Il fait rêver petits et grands depuis maintenant quatre décennies. Le populaire casse-noisette des grands ballets canadiens reprend l'affiche à Montréal pour une 40e saison. Et cette année, celui qui a conçu et supervisé chacune des représentations depuis les tout débuts est à l'honneur. Alexis Deschênes nous en parle. À quelques jours de Noël, dans une ville du nord de l'Amérique, résonnent à nouveau les notes de Tchaïkovski. Casse-noisette est de retour, plus d'une centaine de danseurs emportés dans un univers féerique. Il y a plein de magie, il y a tellement d'affaires. C'est l'histoire d'un casse-noisette qui grandit, puis c'est comme un conte de fées. Derrière ces danseurs veille Fernand Noe, celui qui a conçu la chorégraphie il y a 40 ans. Celui qui mène toujours les auditions, qui supervise toujours la mise en scène. Cette année, les anciens Fritz et Clara ont voulu lui rendre hommage. Il m'a donné ma carrière, vraiment. Parce que j'ai dansé 21 ans au Grand Ballet, j'ai fait beaucoup de ses ballets. Si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Il était extrêmement patient avec tous les enfants. C'est un homme exceptionnel. C'était un prince charmant, M. Noe. Il a 82 ans. Derrière lui, une enfance dans Hochelaga-Maisonneuve, des études en Europe et aux États-Unis. Une carrière de danseur et chorégraphe qu'il a menée au American Ballet Theater de New York pendant 21 ans. Jusqu'à son retour à Montréal pour les grands ballets canadiens en 1964. Fernand Noe donne alors un nouveau souffle à la danse québécoise. Il a conçu 19 chorégraphies dont Tommy et Carmina Burana reçus plusieurs prix d'ici et d'ailleurs. Ils honorent l'homme et l'oeuvre si populaire que depuis 40 ans, 1,8 million de spectateurs ont vu ce casse-noisette. Au lever du rideau, Fernand Noe redeviendra spectateur, comme tous les autres, peut-être un peu plus sévère, mais il se laissera prendre, lui aussi, par la magie du casse-noisette. Alexis Deschênes, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada